Dans cet exercice, on s'intéresse à la teneur en cuivre dans une pièce de 5 centimes d'euro. On vous donne d'abord des informations sur sa constitution. C'est constitué d'un centre en acier, du fer et du carbone, et c'est entouré de cuivre. On vous donne également la masse de la pièce. L'objectif de l'exercice, c'est de déterminer la teneur en cuivre de la pièce par une méthode spectrophotométrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la pièce en cuivre dans de l'acide nitrique. On nous dit, comme le montre la réaction, que le cuivre est transformé en ion Cu2+. Le cuivre est oxydé, puisqu'on sait que le cuivre est le réducteur du couple Cu2+, Cu. Donc, quant aux ions nitrates, les ions nitrates, c'est un oxydant, c'est l'oxydant du couple NO3-NO. Donc, en fait, là, il y a une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant 1, qui est l'ion nitrate, et le réducteur 2, qui est le cuivre. Donc là, il n'est pas question d'établir l'équation, mais on comprend quand même qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Et on voit qu'on va placer la pièce dans une solution d'acide nitrique concentrée, puisqu'on va essayer de transformer, dans le but de transformer, tout le cuivre de la pièce en ion Cu2. Donc, on nous dit qu'on va placer, eh bien, la pièce dans 20 ml d'une solution d'acide nitrique. Donc, on obtient une solution S1, laquelle va être complétée avec de l'eau. Et donc, au final, on obtient une solution qui s'appelle S2, dont le volume aura, sera égal à 100 ml. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que non seulement le cuivre est oxydé par les ions nitrates, mais également le fer, qui, lui, va être oxydé en Fe3+. Donc, il y a présence également d'ions Fe3+, dans la solution obtenue en oxydant la pièce. Alors, on nous dit qu'on va travailler avec une longueur d'onde de 800 nanomètres, et on nous dit que l'absorbance de la solution obtenue, c'est 0,575. Donc, après, alors, dans un premier temps, on parle de l'étalonnage. Donc, ça veut dire qu'on va choisir une longueur d'onde de travail. Alors, on nous pose des questions sur les couleurs des solutions. Alors, pour la solution d'ions cuivre 2, alors, on se sert des documents. Donc, on s'intéresse ici d'abord aux ions cuivre 2. On voit que les ions cuivre 2 absorbent essentiellement cette partie-ci du spectre. Donc, c'est tout ce qui est au-delà de 647 nanomètres. Donc, ça va absorber essentiellement ce domaine C longueur d'onde. Et on sait que la couleur apparente, c'est la couleur complémentaire de ce qui est absorbé. Donc, on peut voir que la solution de cuivre 2, donc pour la question 1A, la solution de Cu2+, absorbe, donc il faut justifier, absorbe essentiellement le domaine des grandes longueurs d'onde. donc 647, 850 nanomètres. Donc, on voit bien que c'est ce domaine-ci. Par conséquent, donc, sa couleur, d'après le tableau, d'après le document, est bleu-vert. Quant à la solution d'ion Fe3+, on voit que ça absorbe essentiellement ce domaine-ci. Donc, c'est le domaine 400, 424. Tout ce domaine-ci est bien absorbé. Donc, la solution de Fe3+, absorbe essentiellement le domaine donc 400, 424 nanomètres. Donc, sa couleur, donc sa couleur, et jaune-vert. Alors, pour le choix de la longueur d'onde, pourquoi choisit-on une longueur d'onde de travail de 800 nanomètres ? Alors, 800 nanomètres, ça se situe ici, pour les ions Cu2+. Donc, on observe que c'est une longueur d'onde qui est très, très absorbée. On est quasiment au maximum. Et ici, 800 nanomètres, par contre, c'est pas du tout absorbé par les ions Fe3+. Donc, on voit qu'on a choisi une longueur d'onde qui est très fortement absorbée par Cu2+, et qui n'est pas du tout par Fe3+. Le but étant de travailler avec une longueur d'onde qui ne sera absorbée que par les ions Cu2+, puisque c'est avec eux que l'objectif est de déterminer la concentration des ions Cu2+. Donc, on travaille à 800 nanomètres car seule Cu2+, absorbe cette longueur d'onde. et on n'a pas à tenir compte de l'absorption par Fe3+. Alors, poursuivons. dans la question 1b. Alors, on nous dit qu'on fait subir différents échantillons de métal cuivre pur, le même traitement, et puis, on obtient ainsi des solutions d'ions Cu2+, dont on mesure l'absorbance à la même longueur d'onde, 800 nanomètres, et puis, on nous demande de tracer le graphe représentatif de l'absorption. Alors, en fait, non. On nous demande de montrer que en utilisant ce document-ci, donc, il faut réaliser un graphique. Donc, le graphique qu'on nous demande de faire, c'est l'absorbance en fonction de la concentration, qui est ici en concentration de molère. Donc, quand on fait ce graphique, on obtient ceci. Donc, on voit que l'absorbance est une fonction linéaire. Donc, A est une fonction linéaire de C. L'absorbance A est une fonction linéaire de C, qui est la concentration molaire. Donc, fonction linéaire, donc fonction linéaire de la concentration molaire. Petit C. Ceci est en accord avec la loi de Berlambert. Ce qui est en accord avec la loi de Berlambert. Donc, la loi de Berlambert qui dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration en substance absorbante. L'absorbance est proportionnelle à la concentration en substance absorbante. Voilà. Alors, question 2A. On nous demande de déterminer la masse de cuivre qui est dans la pièce. Alors, pour trouver la réponse à cette question, il va falloir utiliser la donnée du document. Le fait que l'absorbance de la solution S2 mesure à 800 nanomètres, c'est 0,575. Donc, on va placer sur notre graphique la valeur 0,575. Donc, 0,575. Eh bien, là, c'est 0,55. Donc, on doit être ici. 0,575. Et puis, on va aller chercher sur la droite. Eh bien, le point d'ordonnée 0,575. Voilà. Et puis, après, on abaisse pour lire en abscisse la concentration. et on doit trouver 42 millimoles par litre. Donc, ça, c'est la concentration en cuivre de la solution S2. Alors, pour la question 2A, connaissant la concentration en Cu2+, de la solution S2, donc, on a dit 42 millimoles par litre, je vais pouvoir en déduire le nombre de mols du en Cu2+, qu'il y a dans S2, en multipliant par le volume qui est un volume de 100 millilitres pour S2, puisque j'avais à compléter avec de l'eau distillée et je travaillais avec une fiogée de 100 millilitres. Donc, on multiplie la concentration par le volume et donc, ça va nous faire 42 10 moins 3 fois, donc, 100 millilitres 10 moins 1 donc 42 10 moins 4 on est à 42 10 moins 3 mols. Alors, ce nombre de mols du en C2+, provient de la pièce. Donc, on va pouvoir en déduire que le nombre de mols de cuivre qu'il y a dans la pièce, eh bien, il est identique. parce qu'on sait que tout le cuivre a été oxydé et donc, la masse de cuivre c'est le nombre de mols de cuivre que multiplie la masse molaire du cuivre donc, ça sera 42 10 moins 3 fois la masse molaire qui est de 63,5 donc, cette masse molaire qui est donnée dans l'énoncé. Alors, quel endroit ? ça doit être donné quelque part. Voilà, c'était donné ici. La masse molaire du cuivre était donnée 63,5 g par mol et donc, quand on fait le calcul, on trouve 0,27 g donc, on va pouvoir répondre à la question B, la teneur en cuivre donc, la teneur en cuivre c'est le pourcentage de cuivre qu'il y a dans la pièce donc, c'est la masse de cuivre sur la masse de la pièce et donc, ça va nous faire 0,27 que divise donc, 3,93 la masse de la pièce et on trouve 0,069 c'est-à-dire 6,9% donc, on peut poursuivre maintenant, on nous donne le fait que l'expérience a été menée par 10 groupes d'élèves et on a les résultats qui sont donnés donc, on nous demande de déterminer grâce aux valeurs trouvées par les élèves l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% sur la mesure de la pièce de la masse de cuivre dans la pièce donc, en fait, ici, il va falloir utiliser le document 3 donc, ce qu'on va faire pour la question A on va d'abord donc, on va rentrer dans la calculatrice tous les résultats avec la calculatrice on va demander de la moyenne donc, quand on demande la moyenne on obtient 265 mg on va demander également à la calculatrice l'écart type donc, l'écart type c'est ce qu'on appelle sigma n-1 donc, c'est 3,3 je vais appliquer ensuite eh bien, la formule qui me permet de calculer l'incertitude type donc, j'applique la formule sigma n-1 donc, l'écart type sur la racine carré du nombre de mesures donc, ici, il y a 10 mesures donc, ça va nous faire 3,3 sur racine de 10 et on obtient donc, U qui vaut 2 de 2 mg donc, on ne garde qu'un seul chiffre donc, on va pouvoir en déduire que la masse est comprise entre eh bien, 265 moins 2 donc, 263 mg et 267 mg donc, alors, ça, c'était donc la question A, l'incertitude et ça, c'est l'intervalle de confiance donc, ça signifie qu'il y a 95% de chance pour que la masse exacte de la pièce soit comprise entre 263 mg et 267 mg donc, ce qui ce qui est cohérent ce qui est cohérent la méthode auparavant on avait trouvé 0,27 g donc, l'expérience précédente nous avait donné 0,27 g bon, 0,27 g 270 mg donc, ça s'inscrivait dans notre dans les valeurs qui sont proposées parmi les 10 groupes donc, ça, c'était par rapport à tout à l'heure en tout cas, on répond ainsi la question B par l'intervalle de confiance 95% de chance pour que la masse comprise entre 263 et 267 mg voilà merci pour votre attention le 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 Merci.